Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Thomas Sibyl pour parler d'Ali Merad et de l'éducation spirituelle de la Oumma. Thomas, salam alaykoum. Alaykoum salam, ala hamadouz ala katou, merci pour ton invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur, éditeur et libraire, et tu es responsable des éditions El Baïna et Héritage. Alors, pour commencer, qui est Ali Merad ? Alors, comme on avait déjà dit dans d'autres émissions qu'on a pu faire ensemble, il est important de faire connaître des auteurs qui ont, on va dire, une double formation, qui ont vécu en France, qui ont autant une culture islamique qu'une culture occidentale, parce qu'ils sont donc des exemples vivants et inspirants pour nous qui vivons aujourd'hui en France. Et c'est le cas d'Ali Merad. Pourquoi ? Parce qu'il est né en 1930 en Algérie, donc dans le sud algérien. Il a eu un double cursus, puisqu'il a fait l'école coranique d'un côté, et l'école classique, on va dire, de l'autre côté. Donc, il a eu une formation religieuse assez importante, rigoureuse. Il a mémorisé le Coran lorsqu'il était enfant. Et il a également appris, en plus des sciences religieuses, le français, les mathématiques, etc. Et donc, une fois qu'il a grandi, qu'il a été en âge d'aller à l'université, il s'est dirigé vers Alger. Arrivé à Alger, c'est là qu'il a rencontré le fils du shir Bachir Ibrahimi, qui était donc le cofondateur de l'Association des Rulamas. Il s'est lié d'amitié avec lui. Il a rencontré le shir Bachir Ibrahimi. Il a pu bénéficier de son enseignement. Il a pu bénéficier des livres qu'il y avait dans sa bibliothèque, etc. Donc, approfondir ses connaissances. Et lui et Ahmed, donc Taleb Ibrahimi, le fils de Bachir, ils ont décidé de lancer ensemble un journal. Un journal qui était donc une revue qui avait pour objectif de s'adresser aux musulmans francophones, en leur enseignant donc le béaba de l'islam, mais également en réfléchissant sur les problèmes politiques du moment, en apportant des solutions éthiques, islamiques, aux difficultés ou aux enjeux de l'époque, etc. Donc, il a, on va dire, fortement participé en tant que militant à la diffusion des idées en français, sachant qu'il était bien sûr arabophone. Par la suite, donc, il s'est dirigé en France pour faire ses études et il a passé, donc, enfin, deux tests de doctorat, une sur Imnubadis, commentateur du Coran, et une sur l'association des Eulamas, et qui sont vraiment des tests de grande qualité. On peut facilement trouver, donc, en librairie, celle d'Imnubadis, commentateur du Coran, qui est édité, pardon, chez Eric Götner. Ensuite, il est revenu en Algérie. Il a été professeur là-bas, donc il a continué son travail, mais avec les difficultés, on va dire, politiques de l'époque, il n'a pas été vraiment en accord avec ce qu'il se passait. Et donc, il est rentré en France. Et lorsqu'il est rentré en France, il est devenu professeur d'université à Lyon. Et il a vécu, finalement, toute sa vie discrètement à Lyon en tant que chercheur universitaire, travaillant sur de nombreux sujets souvent liés à l'islam, même participant, des fois, lorsqu'il était consulté par le gouvernement, pour élaborer, on va dire, des solutions pour la pratique, pour faciliter la pratique religieuse en France, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a un véritable ancrage dans la société française, mais qui est finalement très peu connu du grand public. Donc, la plupart des gens, selon Diali Merade, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et comme le professeur Hamidullah, on voit que finalement, c'est quelqu'un de lettré, quelqu'un de savant, quelqu'un d'impliqué, quelqu'un d'engagé, mais qui n'est pas mis en lumière. Et l'objectif, justement, dans la réédition de certains de ses articles, c'était de montrer la rigueur intellectuelle, les compétences autant religieuses que, on va dire, spirituelles, intellectuelles, etc., d'un chercheur de renom, qui finalement n'est pas assez connu en Algérie, et même pas assez connu non plus en France, alors qu'il a vécu la plupart de sa vie en France, et qu'il est même décédé en France. Oui, et pour aller dans le même sens que toi, c'est vrai que c'est quand même triste de voir à quel point Ali Merade est peu connu, on va dire, du grand public musulman. Il est mort, je crois, en 2017 ? Exactement, il est mort il y a vraiment très peu de temps. Oui, donc c'est quand même fou. Quand on voit quelle personne il a été, les connaissances qu'il avait, et cet équilibre entre la maîtrise, on va dire, au niveau islamique, et la maîtrise de la langue française, il est vraiment incroyable. C'est ça qui est bluffant quand on lit ses articles, c'est que le fond est extraordinaire. J'ai rarement lu des articles d'une qualité telles que les articles qu'on peut découvrir dans son livre, mais également la forme, c'est-à-dire la façon dont il construit ses phrases, dont il construit sa réflexion, la façon dont il s'exprime, le vocabulaire qu'il a, la syntaxe, c'est extraordinaire. En fait, le fond et la forme sont réunis, et honnêtement, on va parler du livre juste après, mais c'est pour moi un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Honnêtement, pourtant j'aime beaucoup lire, j'ai lu énormément de livres. Ce livre, il m'a vraiment bouleversé, tant spirituellement qu'intellectuellement, qu'au niveau de la beauté, de l'esthétique de sa plume, c'est vraiment un livre extra. On se dit même parfois que certains de ces articles pourraient presque être lus sur le Mimbar un vendredi. Ah, clairement. En fait, ce qui est fort, c'est que souvent dans les rayons des librairies musulmanes, on a beaucoup de traductions. Les traductions, c'est très bien, mais c'est une traduction. Ça veut dire qu'en fait, quand l'auteur a écrit, il a écrit dans une autre langue, et quand il écrit, il y a une âme à ce qu'il écrit. Et lorsqu'on traduit, bien souvent, comme c'est de la traduction, ça perd en fait son âme, sa subtilité, sa beauté, l'esthétique que l'auteur a voulu mettre dans le choix des mots. Excepté certains traducteurs qui arrivent à également véhiculer ça, mais c'est rare. Là, comme lui, il a écrit en fait en français, mais en fait, quand on lit, c'est profond, c'est fort, ça percute, parce que c'est un écrit qui a une âme. Oui, on a accès directement à la pensée de l'auteur telle qu'il l'a, enfin, telle qu'il l'a élaborée en fait. Exactement. C'est ce qui est fort. Exactement. C'est ce qui est fort. Donc, tu évoquais un livre, un recueil, pour, on va dire, resituer les choses. Récemment, est sorti un recueil d'articles d'Ali Mérade à la lumière du Coran et du Hadith aux éditions Héritage. Alors, la plupart des travaux d'Ali Mérade sont ceux d'un universitaire de renom spécialisé dans l'islam contemporain, c'est ce que tu disais. Mais, dans ce livre, à la lumière du Coran et du Hadith, on le découvre dans un autre domaine, l'éducation spirituelle de la Ummah. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre et sur le contexte dans lequel il a écrit les articles tirés du journal le jeune musulman qui sont dans ce recueil ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, souvent, lorsqu'on va lire Al-I Mérade dans ses travaux universitaires, on voit que c'est des travaux qui s'adressent à un public de chercheurs donc qui ne sont pas forcément accessibles pour le grand public ou bien qui sont des sujets qui peuvent être déconnectés, on va dire, de notre réalité. Mais là, c'est complètement différent parce que, comme on l'a dit, lorsqu'il s'est rendu à Alger pour continuer ses études et qu'il s'est lié d'amitié avec Ahmed Taleb et Ibrahimi, donc le fils de Bachir à Ibrahimi, ils ont fondé ensemble un journal qui s'est appelé Le Jeune Musulman à travers lequel ils diffusaient la pensée des ulama mais en français. Et lui, Al-I Mérade, il a été chargé de deux rubriques. Une rubrique qui s'appelle justement À la lumière du Coran et du Hadith qui est une rubrique dans laquelle il va parler de l'éthique islamique, il va parler de ce qui concerne l'islam en tant qu'analyse de certains versets, analyse de certains hadiths pour montrer justement qu'est-ce que dit l'islam au sujet des orphelins, par exemple, qu'est-ce que dit l'islam au sujet de la générosité et ainsi de suite. Et il a animé également une autre rubrique à l'intérieur dans laquelle il va parler cette fois-ci de la situation du monde musulman, des enjeux qu'il y a pour le monde musulman et qu'est-ce que l'islam propose comme perspective d'avenir. Donc c'est vraiment très profond et très fort et on va voir qu'il arrive à relever le défi. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'à l'époque on est dans l'Algérie qui est colonisée par la France, donc s'exprimer sur ce genre de sujet n'est pas chose facile. C'est pourquoi il utilisait en fait des pseudonymes pour ne pas être identifié et ne pas pouvoir être sanctionné ou subir la censure. Il utilisait donc deux pseudonymes. Donc quand il s'agissait d'expliquer des versets ou des hadiths il s'appelait Abu Jamil Taha et lorsqu'il s'agissait de parler des problèmes du monde musulman il s'appelait Mohammed Arab. Et donc nous ce qu'on a voulu faire aux éditions Héritage pour le mettre en valeur et donc on a fait ça sous on va dire la direction justement d'Ahmad Talib qui est toujours vivant et qui avait souhaité justement que les articles d'Ahmad soient mis en avant parce qu'il jugeait qu'Ahmad n'était pas assez connu tant en France qu'en Algérie. Donc on a compilé ces articles en un seul livre dans lequel on a regroupé les articles qui expliquent des versets coraniques ou des hadiths les articles qui parlent de la situation du monde musulman et les perspectives islamiques pour relever les défis donc de son époque mais on verra qu'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et également on a pris d'autres articles qu'il a fait en plus soit des articles qui étaient universitaires ou bien une prise de parole qu'il a eue lors des séminaires de la pensée islamique qu'il y avait en Algérie dans lequel justement qui était assétif dans lequel il avait été invité à participer. Donc en fait ce recueil va nous permettre de découvrir Al-Imerad mais pas en tant qu'universitaire mais plutôt en tant que militant en tant que personne engagée en tant que savant musulman qui analyse en profondeur les hadiths du prophète alayhi sato sallam les versets coraniques et ce qu'on doit en tirer comme leçon dans notre quotidien on va dire par rapport à ce qu'on vit déjà mais également par rapport à ce qui nous anime en termes de foi en termes de spiritualité en termes d'action et honnêtement j'ai rarement lu des articles d'une telle qualité. Oui pareil moi aussi c'est vrai que ces articles m'ont marqué parce que comme on l'a déjà dit en fait c'est vraiment un savant mélange entre le fond et la forme c'est ça qui est fou parce que parfois le fond peut être incroyable mais certains auteurs peuvent ne pas bien maîtriser la langue française ou ce genre de choses et là à l'Imerat c'est vraiment le meilleur des deux mondes on va dire. En fait moi pour l'anecdote quand j'ai fini de lire le livre j'étais frustré d'avoir fini j'avais envie que ça continue j'avais envie d'avoir d'autres articles et en fait il faut bien comprendre que c'est pas c'est pas juste des explications de hadith comme si comme des fois on entend voilà quelqu'un l'imam à la mosquée il prend un hadith il donne quelques fawaïds à retenir donc quelques leçons bénéfiques à tirer du hadith non 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 là par exemple juste par exemple je donne quelques titres d'articles il y a un article qui s'appelle Utopie et réalité un autre qui s'appelle Tolérance ou lâcheté en fait vraiment il rentre dans la problématique du musulman dans sa conception de la vie dans sa conception de la religion et il le met face à des situations et voilà ce que l'islam demande et voilà là où se situe la trahison et où est-ce que t'en es toi aujourd'hui mais d'une manière en fait intellectuelle d'une manière profonde c'est vraiment c'est honnêtement c'est bouleversant et même dans une petite lecture comme ça c'est enfin une petite présentation comme ça c'est difficile de donner vraiment la valeur du livre mais celui qui se plonge dedans il ne pourra pas fermer le livre sans l'avoir terminé et dedans par exemple il va nous traduire un passage donc de Nubadis sur les Mir Khaled donc même au niveau d'un point de vue historique on va en fait rentrer dans des parties de l'histoire qui sont peu connues et qu'il a mis en avant dans lesquelles il y a également de grandes leçons parce qu'on voit que les enjeux des musulmans à l'époque de la colonisation ressemblent fortement aux enjeux des musulmans aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes et finalement les réponses apaisées qu'il nous donne sont vraiment inspirantes pour quelqu'un qui aurait envie d'appliquer pleinement sa religion et finalement d'être profitable à lui-même profitable au ciel et profitable à la société et c'est vraiment les outils de réflexion qu'il nous donne sont des outils haut de gamme Oui tu le dis dans ton propos précédent mais en résumé en quoi selon toi ces textes contribuent à l'édification et à l'éducation spirituelle de la Houma ? Eh bien en fait ils vont contribuer à ça pourquoi ? parce qu'ils se situent dans un moment où une partie des musulmans donc en Algérie sont acculturés parce qu'ils ont été privés de l'enseignement de leur religion et donc ils sont francophones et c'est pour ça qu'ils s'adressent à eux parce qu'ils n'ont pas accès au discours du Réminama qui est en arabe ils ont donc des enjeux politiques spirituels des problèmes de société qui sont certes différents des nôtres mais qui dans un certain sens peuvent se ressembler malgré tout et donc il apporte des réflexions profondes par exemple lorsqu'on parle de Ben Nabi Ben Nabi pourquoi il se distingue des autres c'est qu'il nous parle de colonisabilité c'est-à-dire quand les gens critiquent la colonisation lui il dit colonisation n'était possible que parce que nous étions colonisables donc il propose une introspection il dit il n'y aura pas de changement tant qu'on n'aura pas changé ce qui est en nous-mêmes donc il faut d'abord être conscient de nos propres défauts et bien c'est exactement ce que fait l'Imerad il montre nos défauts il montre nos problèmes et il montre la perspective islamique pour changer et c'est vraiment en ça que c'est une éducation spirituelle profonde riche et en fait ce qu'il nous propose parce que bien souvent quand on regarde les rappels dans les réseaux sociaux les gens qui sont dans le tour religieux si on peut dire ça c'est beaucoup de l'émotion c'est beaucoup du sentiment lui ce qu'il nous propose c'est de l'action après une réflexion profonde et c'est vraiment en ça que ces écrits se distinguent des autres ouais et pour finir à qui recommandes-tu en particulier ce livre ? alors franchement à tout le monde à tout le monde parce que c'est un livre qui est accessible ça veut dire étant donné qu'il ne l'a pas écrit sous un style académique universitaire mais il l'a écrit sous un angle militant toute personne peut le lire c'est-à-dire une personne qui a l'habitude de lire plongera dans la lecture très facilement une personne qui n'a pas l'habitude de lire ne sera pas déstabilisée parce que c'est des petits articles des fois de 3-4 pages donc elle peut lire un article par-ci par-là sans que ce soit lourd et difficile d'accès les sujets sont des sujets qui nous parlent à tous et la manière dont c'est écrit c'est tellement agréable tellement beau que tout le monde peut s'y retrouver et je conseille autant aux musulmans de le lire qu'aux personnes qui ne sont pas musulmanes parce que les personnes qui ne sont pas musulmanes vont découvrir par ses écrits la beauté l'esthétique de la religion et surtout les solutions que l'islam propose aux problèmes du monde tous les problèmes que ce soit des problèmes économiques que ce soit des problèmes intellectuels que ce soit des problèmes politiques que ce soit des problèmes religieux donc c'est un livre qui est extrêmement complet et extrêmement profond et surtout pour finir c'est un livre qui arrive à relier entre le fond et la forme ce qui est assez rare et qui doit vraiment être noté En tout cas merci pour tes réponses chers auditeurs j'espère que cette émission vous aura été utile si c'est le cas partagez-la si le livre dont on a parlé aujourd'hui vous intéresse je vous mets un lien en barre d'infos pour vous le procurer et n'oubliez pas une umma qui lit est une umma qui vit Wassalamualaikum wa rahmatullah merci pour vous merci pour vous merci pour vous